Un circuit électrique est constitué de plusieurs composants électriques associés ensemble en série, en dérivation ou dans des montages plus ou moins complexes. La tension électrique caractérise la différence d'état électrique entre deux points d'un circuit. Dans cette vidéo, nous allons voir comment mesurer les tensions dans un circuit. La tension électrique mesure la différence de potentiel entre deux points d'un circuit. C'est une notion assez complexe, mais on peut la comparer à la pression hydraulique dans un château d'eau. Plus la différence de hauteur entre le sol et le château d'eau est élevée, et plus la pression est élevée. C'est la même chose pour la tension. On va pouvoir la mesurer en volts, et généralement, la tension électrique est notée U. La tension électrique entre les points A et B peut être représentée par une flèche notée UAB. Voici un dipôle placé entre deux points A et B. La flèche UAB est représentée allant de B vers A, et on la nomme UAB. Pour les récepteurs, la tension positive est représentée par une flèche en sens opposé au sens du courant. Voici un récepteur. On entend par récepteur les conducteurs homiques, les lampes, les diodes, par exemple. Lorsque le courant va du point A vers le point B, la tension positive est représentée par cette flèche UAB, qui est dans le sens inverse du courant. Par contre, pour les générateurs, la tension positive est représentée par une flèche dans le même sens que le courant. Sur ce schéma, on le voit bien, UAB, la flèche qui représente la tension positive au bord du générateur. La flèche rouge est représentée dans le même sens que I, qui va de B vers A. La tension électrique U entre deux points d'un circuit se mesure avec un voltmètre, branché en dérivation au borne d'un dipôle ou d'une association de dipôles. On le branche entre ces bornes COM et V. Voici un multimètre qu'on va utiliser en voltmètre. On utilise la borne COM, la borne V. Ensuite, on va tourner le bouton pour le placer devant un des calibres de V continue. Selon la valeur du calibre que l'on choisit, la valeur LU sera plus ou moins précise. Par exemple, si on se place sur le calibre 20 V, on peut mesurer au maximum une valeur de 20 V et on aura en général deux chiffres après la virgule dans la valeur donnée. Pour mesurer une tension positive, la borne COM doit être reliée du côté de l'origine de la flèche tension. Voici par exemple la tension U que l'on veut mesurer au borne du dipôle. Il va falloir passer la borne COM du côté de la base de la flèche et la borne V de l'autre côté. Voici quelques exemples de mesures. Considérons ce circuit, constitué d'un générateur en série avec deux résistances R1 et R2. Le générateur débite un courant d'intensité I. La tension positive aux bornes du générateur est UPN. Si on souhaite mesurer la tension positive aux bornes du générateur, on va placer le voltmètre aux bornes du générateur, la borne COM placée du côté moins, qui est bien à la base, à l'origine, de la flèche de UPN. Lorsqu'on place le voltmètre ainsi, on mesure la tension UPN positive aux bornes du générateur. Si par contre on souhaite mesurer la tension U1 aux bornes de R1, alors ici la flèche tension est bien représentée en sens opposé de I, puisqu'on a affaire à un récepteur, il faut placer le voltmètre ainsi. Cette fois-ci, on mesure la tension U1 positive aux bornes de R1. Si on souhaite mesurer la tension aux bornes de R2, on doit placer le voltmètre ainsi pour mesurer cette tension positive aux bornes de R2. Voici ce qu'il faut retenir. La tension électrique caractérise la différence d'état électrique entre deux points d'un circuit. La tension notée U se mesure avec un voltmètre branché en dérivation aux bornes du dipôle, entre ces bornes COM et V. La tension peut être représentée par une flèche, voici le symbole, un dipôle placé entre A et B, et le branchement à réaliser pour mesurer cette tension. Sous-titrage ST' 501